Groupe BPCE vous présente en cet épisode une marque, une histoire. Épisode 1, les banques populaires après la guerre de 1914. Nous sommes en 1917. Comme vous le voyez, nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Les balles sifflent encore un peu partout, mais la fin du conflit approche. Et la France se préoccupe déjà de l'après. Que faire ? Comment aider les millions de soldats à reprendre leur travail et une vie normale après tant de temps passé au front ? Les techniques et les métiers ont évolué, et de nombreux soldats nous reviennent blessés, handicapés et psychiquement atteints. Une priorité s'impose donc. Relancer l'économie et faciliter le retour du front des petits patrons. Vous vous imaginez bien que tomber le casque et la baïonnette pour reprendre la casquette d'entrepreneur, ce n'est pas si simple. Alors, le 13 mars 1917, un projet de loi soutenu par Raymond Poincaré sur l'ouverture d'un crédit en faveur des petits commerçants, fabricants et artisans démobilisés est voté. Et l'État attribue aux banques populaires le crédit à l'artisanat via un fonds de 100 millions de francs distribués sous forme de crédit. Cette décision trouve son fondement dans l'origine même des banques populaires créées en 1878 par et pour les artisans, fabricants et petits commerçants. La guerre est terminée, enfin ! Parmi les bénéficiaires de ces prêts, on trouve principalement des artisans qui travaillent chez eux, avec leur famille, mais aussi des petits patrons qui souhaitent changer d'activité à la suite de blessures les empêchant de reprendre leur ancien travail. Ainsi, grâce à ces prêts des banques populaires, tous ces poilus, comme Joseph, ont pu reconstruire leur vie et permettre à la France d'aller de l'avant. Beaucoup plus que des banques, les banques populaires vont devenir un acteur essentiel dans la politique économique et sociale de l'État français vis-à-vis des classes moyennes et de tous ceux qui entreprennent. Elles portent et porteront toujours cet héritage au service de leurs clients et sociétaires. coopératifs, banquiers et assureurs autrement